Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de lindiamondpentier.com. Comment allez-vous? Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait une vidéo en face, comme vous voyez la face. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo-là, mais c'est pour le lancement officiel du Datec 2024. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, Datec, c'est « Donnons de l'amour à nos travaux en cours ». L'objectif de cet événement, qui va durer toute l'année, c'est de se donner des objectifs, et par un tirage au sort, ça va décider quels objectifs vous allez accomplir durant le mois. Alors, en gros, vous avez une grille comme ça, ici, où vous devez rentrer, vous avez un total de 25, c'est une grille 5 par 5, numérotée de 1 à 25. Vous devez rentrer 24 objectifs, alors un objectif par case. Le numéro 13, vous n'entrez pas d'objectif. Et à tous les mois, je tire deux numéros, sauf le mois où je vais tirer le numéro 13, parce que là, j'en tirerai trois. Et vous allez devoir, bien, vous allez devoir, l'objectif, c'est que ça vous motive, ce mois-là, à remplir, à exécuter ou à faire les deux objectifs que vous avez. mis dans les deux cases qui ont été tirées. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, celles qui connaissent, c'est un, ça ressemble à une grille de bingo. Bien, aussi, vous pouvez aussi dire, mais si j'ai accompagné, si j'ai réussi à faire toute une ligne, bien, à ce moment-là, verticale, horizontale ou diagonale, je peux me récompenser. C'est ça, l'idée, en gros. Les objectifs, maintenant. Originalement, ça, ça vient de l'idée de Whip Go, qui était une Américaine qui a fait ce défi-là, qui fait plusieurs années, qui dure aux États-Unis. Mais l'objectif, c'était, originalement, c'était surtout pour le point de croire. Maintenant, moi, je l'étends. Ça peut être pour n'importe quel loisir créatif. Alors, point de croire. Dans le main painting, peinture par numéro, coloriage, tricot, crochet, broderie, ce que vous voulez, OK? Alors, à ce moment-là, vous mettez des objectifs de loisirs créatifs. Quelles formes peuvent être les objectifs? Bien, vous pouvez dire, comme moi, bien, tous mes objectifs, c'est 10 heures par mois. Vous pouvez vous mettre un objectif, je vais travailler tous les lundis sur cette pièce-là. Je vais faire une aiguillée par jour. Je vais travailler une demi-heure par jour. Si vous êtes avec Pattern Keeper, je vais faire 1% de cet objectif-là. Ce que vous voulez, OK? Je vous dis, vous mettez des objectifs, ça peut être différent d'un projet à l'autre. Vous pouvez dire, ce projet-là, il est presque terminé. Mon objectif, c'est de le terminer. Alors, mon objectif, c'est de me rendre à la moitié. Mon objectif, c'est de finir telle zone. Mon objectif, c'est ce que vous voulez. Ça, je vous donne des idées en point de croix, mais vous pouvez étendre ça au tricot. Vous pouvez dire, bien, je vais finir ma manche de mon chandail. Je ne sais pas, là. Alors, c'est ça l'idée. Je vous encourage fortement à avoir des objectifs de taille en niveau de temps similaire. Vous ne voulez pas avoir des objectifs qui vont vous prendre 25 heures, puis d'autres objectifs qui vont vous prendre 2 heures. Parce qu'étant donné que c'est un tirage au sort, vous pourriez trouver dans le même mois avec deux objectifs qui prennent 25 heures. Votre mois serait comme pratiquement occupé tout le mois pour faire des objectifs. Il faut que vous donniez, c'est donnons de l'amour à nos travaux en cours. L'objectif, c'est de pouvoir faire autre chose avec ça. Fait que donnez-vous des objectifs. Moi, étant donné le nombre d'heures que je peux consacrer par mois au point de croix, bien, deux objectifs de 10 heures, ça me fait 20 heures dans mon mois. Puis moi, je brûle à peu près 150 heures par mois. Fait que ça ne m'occupe pas tout le mois. Je peux faire autre chose à côté. Il y en a qui vont me dire, est-ce qu'on peut commencer un projet? Bon, moi, premièrement, quand j'ai envie de commencer un projet, je ne suis pas capable d'attendre que le numéro soit tiré. Mais si vous avez la patience d'attendre, oui, vous pourriez mettre « Commencez tel projet » si vous voulez. De toute façon, une fois que vous avez mis un point dessus, ça devient un travail en cours. Fait que, bon. Mais l'idée principale, c'était de travailler sur des travaux existants. Mais vous pouvez faire des nouveaux travaux, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, étant donné que cette vidéo pourrait être regardée plus tard dans l'année, oui, vous pouvez joindre le Datec n'importe quand dans l'année. À ce moment-là, regardez quel numéro déjà été tiré, puis bloquez ces numéros-là, puis mettez-vous des objectifs sur les numéros qui restent à tirer. Là, maintenant, je vais tourner la caméra face bureau pour vous montrer comment je vais transférer, parce que pour celles qui ont fait le Datec 2023, alors comment je vais transférer mes objectifs de 2023 sur ma grille de 2024, ceux qui n'ont pas été accomplis. Alors, je vous reviens tout de suite. Bon. Et puis là, je me tourne et j'ai dit, j'ai oublié de dire comment vous pouvez vous inscrire. C'est simple, très, très simple. Il y a un lien pour le groupe Facebook en description. Vous demandez à joindre le groupe, puis vous vous êtes inscrit, puis dans les fichiers du groupe, vous allez trouver cette grille-là, vous avez juste à l'imprimer, puis vous êtes parti. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Moi, à tous les mois, les tirages se déroulent entre le 25 et le 28 du mois précédent. Alors, entre le 25 et le 28 décembre, je vais commencer par tirer les deux numéros du mois de janvier 2024. Là, vous allez voir une horaire. En fait, c'est ma grille que j'avais en 2023. Comment je m'organisais. Alors, je vais tourner. Alors, vous voyez ici ma grille 2023. Je fais toujours 10 heures sur chacun de mes projets. Ça, c'est tous des projets de point de croix. En fait, je m'étais fait deux grilles. Je m'étais fait une grille pour le point de croix compté, puis une grille pour le point de croix imprimé. Si jamais vous voulez vous rajouter d'autres défis, bien, vous pouvez d'autres objectifs. Mais normalement, vous pouvez mélanger les genres. Vous pouvez avoir des objectifs de point de croix, d'autres objectifs de tricot, d'autres objectifs de... Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pourvu que ce soit du loisir créatif. On s'entend, là, que ce n'est pas pour faire des objectifs style faire le ménage du garage. On s'entend dessus, là, c'est des loisirs créatifs. Alors, c'est supposé être agréable. Alors, si vous voulez vous faire une grille pour les objectifs de l'année 2024, pour faire votre ménage ou votre grand ménage, bien, ça, c'est autre chose. Mais ce n'est pas dans mes... Ce n'est pas dans mes... Ce n'est pas dans l'objectif de Datec. Alors, moi, comment je faisais? Voyez-vous, j'ai mis des titres de mes projets. Je n'ai pas indiqué en dessous 10 heures, 10 heures, 10 heures, parce que moi, je le sais, c'est toujours 10 heures. Fait que, regardez, c'est comme... Fait que ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est 10 heures. À tous les mois, je tire deux numéros. Fait que, mettons, en janvier, bien, j'avais tiré le numéro 1, puis le numéro 18. Alors, ce que je faisais, c'est que je mettais... Je surlignais en jaune le numéro, puis pour moi, pour mon bénéfice personnel, je mettais dans quel mois ils ont été tirés, ces numéros-là. Mais ça, ce n'est pas obligatoire, mais... Puis là, ensuite, une fois que j'ai accompli mon objectif, alors ici, c'était faire 10 heures sur Self Life, bien, à ce moment-là, je bloque mon... Je mets un X sur mon numéro, puis là, moi, je me gardais des petites notes, de quelle date à quelle date, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 12h14, voyez-vous, puis j'ai fait 924 points. Puis là, j'avais travaillé sur World Travel Boutchel, puis j'ai fait du 20 au 21 janvier, j'ai fait 10h04, puis j'ai fait 1130 points. Fait que c'est ça qui se passe à tous les mois. Fait qu'au mois de février, j'ai tiré les numéros... Ici, on parle du numéro 16 et du numéro 21. Alors, c'était deux fois le même projet. Bon, bien, j'ai fait 20 heures sur le même projet, puis j'ai fait ça au mois de février. Fait que je les ai bloqués après, puis... Maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de cases qui... En fait, j'ai fait à peu près la moitié de mes objectifs. Il me reste Shelf Life que je vais faire au mois de décembre, puis ensuite... Tout le reste, c'est fait. Attendez, 0, 3, ça, c'est fait. 5, ça, c'est fait. Bon, bien, celle-là ici. Fait qu'il faudrait que je fasse ces deux-là, puis comme ça, 6, c'est fait. Puis, ouais, c'est tout. L'autre 0, 5 est ici, ouais. Fait que je vais faire Shelf Life puis Charmante Boisdoux au mois de décembre. Attendez, au mois de décembre. Puis là, j'aurai fait la moitié de mes objectifs. Fait que ça veut dire que sur 24 objectifs, j'ai 12 objectifs que j'ai pas accomplis parce que j'ai négligé énormément mon DATEC, étant donné que le salle de marathon des Petites Croix m'a pris énormément de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, non, je rentrerai pas dans une phase de culpabilité puis de me taper dessus. Je reste quand même, que ce soit le salle, que ce soit le DATEC, que ce soit n'importe quoi. C'est des objectifs pour vous motiver. Puis si vous les... Moi, je regarde le côté positif. Je redis, hey, j'en ai fait la moitié quand même. Ces objectifs-là, probablement que... Je suis pas sûre si j'y aurais touché. Tiger Within, probablement, c'est sûr, j'y aurais pas touché. Puis je l'ai fait. Ça fait qu'il faut regarder ça de ce côté-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma grille de cette année. Puis les objectifs que j'ai pas accomplis l'année dernière, bien, je vais les rapporter, OK? Puis c'est pas obligé d'être ces mêmes numéros, mais je vais les rapporter tout simplement. Je vais commencer par un. Moi, je me casse pas. De toute façon, c'est aléatoire. Ça fait que ça a pas d'importance quel numéro que c'est parce que ça va être tiré au sort. Alors, je vois ici que mon objectif de Shell Flèche... Je m'étais mis quatre objectifs de Shell Flèche. Bon, celui-là, je vais le considérer comme fait parce que je vais le faire au mois de décembre. Fait que ça, ici, je vais me le mettre ici. Alors, Shell Flèche. OK. Est-ce que je vais me mettre... Je vais me mettre ici 2023. Tout simplement. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette... Quand je vais tirer le numéro un, c'est un objectif qui va devenir prioritaire. Admettons, là, j'ai 12 objectifs qui ne seront pas accomplis. Ça fait que ça va aller jusqu'au numéro 12. Puis, mes numéros 14 à 25, ça va être des nouveaux objectifs. Alors, admettons que janvier, je tire 18 et 15. Admettons. Puis, au mois de février, bien, j'ai fait le 18, mais je n'ai pas fait le 15. Puis, au mois de février, je tire le numéro un, puis le numéro 17. Bien, au mois de février, avant de faire le 15 de janvier, qui n'est pas fait, bien, lui, il est considéré comme plus prioritaire, même sur les numéros qui ont été tirés des mois précédents. Alors, autrement dit, à partir du moment où est-ce qu'un numéro prioritaire est tiré, et il devient, pour vous assurer que vous n'aurez pas des objectifs à la fin 2024 qui restent à combler de 2023, parce que là, quand même, on ne veut pas étirer ça pendant 10 ans, là. À ce moment-là, bien, le numéro un, à partir du moment qu'il va être tiré, bien, il va devenir prioritaire sur tous les numéros qui ont été tirés avant, puis qui ne sont pas exécutés, puis qui ne sont pas prioritaires. Tout simplement, vous ne voulez pas le temps, je ne dirai pas, bien, parce que je ne l'ai pas fait en 2023, je vais me mettre 20 ans. Non, 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 on ne se pénalise pas comme ça. Tout ce que ça fait, c'est que vous dites, le numéro, ça, ça devient prioritaire en 2023. En 2024, oui. Fait qu'un objectif de 2023 qui n'est pas fait, là, moi, je veux vraiment, comme je me donne comme objectif, tous mes objectifs de 2023 que je n'ai pas terminés en 2023, il faut que je les fasse en 2024. Ça, quand même, ça va être un objectif plus ferme, disons. Alors, c'est ça l'idée, c'est que tout simplement, vous allez rapporter. Bon, vous voyez que sur ma grille de 2023, je m'étais mis quatre fois le même objectif, c'est dix ans, quatre fois le même projet, quatre fois le même projet. Ensuite, j'avais des projets, j'avais mis trois fois. Ici, j'avais mis des projets, j'avais mis deux fois, puis j'avais mis six projets à une fois. Ça fait que, fait que j'avais au total un, deux, trois, quatre, cinq, six, douze projets différents sur une grille de 24. Alors, étant donné que j'avais des projets qui étaient répétés, fait que c'est des projets que je voulais plus avancer, quand même, je me dis, Shellfly, sur trois objectifs, bien, je vais en avoir accompli, sur quatre objectifs, je vais en avoir accompli trois, c'est quand même pas pire. Par contre, sur Londres, bien, ça fait dur, mais je n'ai fait accompli juste un sur quatre. Ça fait que, c'est sûr que ça devient prioritaire en 2024. Je pense que j'ai fait le tour. Pas mal sûr d'avoir fait le tour. Alors, fait que j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez les mettre aussi sur le groupe Facebook, joindre le groupe Facebook. C'est le même que celui de 2023. Je ne fais pas un nouveau groupe Facebook pour ça. Vous allez avoir, je suis posé la question sur le groupe Facebook, vous allez avoir plusieurs, plusieurs habitués qui vont se faire un plaisir d'y répondre. Bien, moi, de toute façon, je vais y aller, j'y vais régulièrement. Fait que j'y vais, je... Vous pouvez mettre vos avancées, vous pouvez mettre votre... Montrer c'est quoi votre grille que vous avez préparée pour les travaux en cours. Vous pouvez mettre vos avancées sur vos projets, les photos, on aime bien ça. On aime bien s'encourager. Puis comme je dis, ça peut être n'importe quel loisir créatif. J'espère que vous allez vous joindre en grand nombre. Ça part, ça commence en janvier 2024. Ça ne sert à rien de joindre le Datec 2023 parce que tous les numéros ont été tirés. Je veux dire, j'ai tiré les derniers numéros de novembre puis automatiquement, ça disait qu'il y a le numéro en décembre. Mais vous pouvez vous joindre en 2024 pour commencer en janvier puis vous mettre des objectifs mensuels. J'espère qu'on aura de plus en plus d'adeptes de ce principe-là de Datec. Puis, c'est ça. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ça serait peut-être le bon moment de le faire. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye-bye.